Elle était bien cachée dans les nuages ce vendredi matin à la petite station du Larsenaire sur les hauteurs de Bussan, 970 mètres d'altitude en son point le plus haut, une station avec une cinquantaine d'enneigeurs et 9 pistes, ouvertes ou presque. Alors c'est la partie là de la piste qui est fermée, cette partie haute là. Le rustique Vosgien de 74 ans est responsable de la station depuis 1972 et sa montagne, il l'aime. C'est la passion du ski, de la neige, du sport d'hiver, des gens qui sont en vacances. Quand on s'occupe des gens qui sont en vacances, on est toujours un peu en vacances. Et puis vous êtes chez vous ici ? Ah ben totalement oui, je suis une vieille souche de busnettes. Et il en a vu Maxime, des enfants venir passer leurs étoiles, comme c'était encore le cas ce vendredi matin. On va voir à votre avis ? Si ils ont travaillé tout ce que je leur ai fait travailler et qu'ils l'appliquent aujourd'hui, normalement il n'y a pas de problème. Je vais passer la première étoile, donc c'est un peu important quand même. Et il y en a combien les étoiles ? Il y en a trois étoiles, une de bronze et une d'or. Et toi tu veux toutes les étoiles ? Pas forcément. C'est difficile ? Non, quand on apprend, avec les bons professeurs. Ah, et c'est un bon professeur ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour passer la troisième étoile ? Les virages et apprendre à faire les virages vite. 42. Si l'hiver dernier s'est révélé exceptionnel en matière de fréquentation, ce début de saison est un peu plus chaotique, avec quelques faux départs. Ah ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un peu racafouillé au début. Donc oui, l'ouverture, l'ouverture, donc on l'a fait au moment prévu, je crois le 18 décembre, un truc comme ça. Et bien, on a fait qu'une ouverture, la porte s'est ouverte très peu, c'est-à-dire on a refermé quatre jours après. Fille du racafouillage, la station a pu ouvrir de nouveau il y a 15 jours, enfin. Bonne neige pendant quatre jours, aujourd'hui un petit peu collante, mais bon, on a eu de la neige alors qu'on ne pensait pas en avoir. Donc il y a trois semaines, je pensais faire une glace verte. Et ces 40 cm de neige au sol, ça suffit amplement pour ce couple, surtout pour monsieur. C'est la première fois que je remonte sur des skis depuis une vingtaine d'années, après une opération de la hanche. J'espère que ça va bien se passer. Le choix de la station du arsenaire. Parce qu'il y avait de la neige et du brouillard. Et comme on n'aime que ça, ce qui est dans le brouillard, dans la brume, c'est la raison pour laquelle on est venu ici. Non, je plaisante. Les vacances scolaires, c'est maintenant et jusqu'au 5 mars en fonction des zones, avec leur lot de vacanciers. Mais le responsable de la station ne les voit pas arriver d'un si bon oeil. On va avoir la première semaine, donc c'est Besançon ou tout le sud de la France. Donc eux, ils ne montent pas beaucoup dans les Vosges. Et puis la deuxième et la troisième semaine, ça va être une catastrophe parce qu'on a les Parisiens, tous les Hauts-de-France, les Bretons et même les Belges qui vont être à cette période-là. Donc on a deux semaines saturées. Ce n'est pas forcément bon. À quelque chose malheureux est bon, dit-on, car les vacances de février représentent tout de même 75% du chiffre d'affaires annuel du larsenaire. Et la météo semble vouloir être de la partie ces jours prochains avec du soleil et le retour du froid.